La seule différence pour moi à avoir en tête, à appliquer dans vie pro, vie perso, quel que soit ton métier, même si tu ne travailles pas. Chercher du boulot, c'est du boulot pour moi. Il ne faut pas utiliser les mêmes capacités de personnalité qu'on a dans le travail et dans la vie perso. Quand on veut changer d'habitude, on ne la change jamais de façon brutale. L'autre conseil que je donne, c'est quand vous êtes dans des moments où vous ne travaillez pas, de vraiment profiter de ce moment. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, première fois sur la chaîne avec Gilbert de la chaîne Charles.co. Bonjour tout le monde. Tu es un entrepreneur aussi, il y a la plateforme Charles.co sur laquelle on peut consulter. Tu peux m'expliquer juste brièvement pour comprendre ton côté entrepreneur. Charles.co, c'est une chaîne YouTube sur laquelle je mets plein de vidéos de santé de toutes sortes. C'est aussi une plateforme, on appelle ça même une clinique digitale, c'est-à-dire un endroit où on peut consulter des médecins spécialisés dans leur domaine. Par exemple, si on a un problème d'ordre sexuel, érection, éjaculation, libido, etc. Comme ça, on rentre dans le sujet, mais c'est vraiment les thématiques principales aussi, qui sont super demandées et qui ne sont pas beaucoup traitées. C'est pour ça que ta chaîne est très vachement bien. C'est parce que ce sont des sujets où il n'y a pas beaucoup de spécialistes. En général, les gens ne savent pas où s'adresser, mais il y a aussi pour les problèmes de sommeil, chute de cheveux. On est en train de mettre en place aussi pour l'obésité, pour le poids, etc. Donc, c'est par thème. On va sur le site, c'est hyper simplifié. On choisit le type de problème pour lequel on souhaite consulter, on remplit un questionnaire spécifique qui reste confidentiel. Le médecin fait la consultation, il donne des conseils. S'il faut des examens, il précise des examens, il propose un suivi, etc. On te reçoit aujourd'hui parce que je pense que je suis encore loin d'être expérimenté sur les sujets vie pro, vie perso. Et je me suis dit que c'était un super sujet à traiter avec toi parce que beaucoup qui nous suivent en live, etc. D'ailleurs, merci, vous êtes toujours de plus en plus nombreux à être abonnés à la chaîne, à commenter et tout ça sur des nouveaux sujets parce qu'on a fait longtemps de la tech. Aujourd'hui, on essaie un peu plus de parler des coulisses de la technologie. Il y a un autre épisode aussi qui arrivera là sur la chaîne sur comment est-ce que la tech nique ton sommeil, en fait, et quelles sont les bonnes habitudes pour bien utiliser les outils tech. Moi, je suis un peu nul sur le côté empathique, comprendre les gens. Oui, ça se voit, regarde. Non, mais il est vrai que pendant longtemps, les gens, et il y en a beaucoup qui m'ont détesté pour ça. C'était ce côté que pour moi, c'était tu veux faire, tu fais et puis si tu veux mieux travailler. Si tu veux, tu peux. Oui, voilà, c'était un peu insupportable. Maintenant que je grandis, petit à petit, je rencontre beaucoup de gens qui m'inspirent énormément. Et je me dis que notamment, j'ai envie de me mettre des claques sur ce sujet là parce que tout le monde n'appréhende pas ces sujets de la même manière. On peut parler aujourd'hui. Je trouvais ça vachement intéressant de comment avoir une vie. Et moi, c'est ce qui m'énerve, c'est le côté j'ai vie pro, vie perso. Et c'est très de ce que je remarque parce que depuis très peu de temps, on est aux États-Unis. Depuis juin, on essaie de faire des contenus avec des Américains et tout ça. Et là-bas, leur vie tourne autour du boulot. Mais il n'y a pas de vie pro, vie perso et tout ça. Pourtant, ici, ce que je trouve génial, c'est qu'on a une vraie envie de vivre. On prend le temps pour déjeuner, on prend le temps pour parler aux autres, on prend le temps le week-end avec sa famille. On le dit tout le temps, c'est une expression qui existe surtout en France, c'est décrocher après le travail. L'expression, est-ce que tu décroches quand tu rentres chez toi ? Mais tu sais que j'ai un... Moi, c'est le moment où je prends la moto. Pour sortir du boulot, j'ai besoin de ce petit sas de 20 minutes, une demi-heure et ça me fait vachement de bien. Moi, j'ai même un patient avec qui on avait fini par trouver. Parce qu'en fait, ce truc de ne pas savoir où je suis en travail, vie perso, vie pro, etc. Chez certains, ça fonctionne très, très bien. Chez d'autres, ça fout un bordel pas possible dans leur mental. Et il y a un patient, par exemple, avec qui on a trouvé l'astuce. Il me dit, je sors du boulot, je rentre chez moi, chez moi j'arrive, il y a la vie de famille, etc. Et j'ai l'impression que je passe d'une fatigue à une autre mentalement. Eh bien, on a trouvé la solution. Il rentre chez lui, en voiture, il arrive devant chez lui, il s'allonge dans la voiture, il met la musique, il écoute 15 minutes de musique tranquille et après, il va dans la maison. C'est intéressant, mais je pense que c'est important d'avoir un sas pour beaucoup, c'est la douche. Prendre une douche et prendre le temps de se laver tranquillement, de prendre 5-10 minutes, etc. Et en fait, c'est pas le... Parce que beaucoup de personnes me demandent combien de temps il faut pour faire le sas. Ce temps-là, il est hyper variable d'une personne à une autre et il est hyper variable d'une période de vie à une autre. Et ce qui est le plus important, c'est pas le temps, c'est la qualité de ce temps-là. Exemple, si on te dit, écoute, tu as une demi-heure, tu peux te reposer, mais après, tu reparticipes, imaginons, à la vie familiale ou vie de couple ou autre. Allez, pendant une demi-heure, tu vas te reposer, tu reviens. Mais tu sais que t'as qu'une demi-heure. C'est pas pareil que si on te dit, écoute, prends ton temps, quand t'es bien, reviens. Ben, si ça se trouve, au bout de 10 minutes, tu vas revenir. Juste parce qu'il n'y avait pas de pression particulière. Ou alors, dans ma façon, comme ça, je me libère vraiment. C'était un peu une féniasse et tu reviens dans 3 heures. Et t'as fait une pause-déche de 3 heures qui, à part te fatiguer plus, n'a servi à rien. Non, là, je parle de la vie de famille. Imagine, t'es en couple, les gens avec qui tu vis à la maison te disent, ok, t'as besoin d'un peu de temps pour toi, ben vas-y, prends le temps que tu as besoin, tu nous rejoins quand tu peux. Ben, c'est pas pareil qu'on te dit, t'as une demi-heure. Parce qu'en fait, c'est la notion de liberté. D'ailleurs, en vacances, c'est la même chose. Il y a beaucoup de personnes qui pensent qu'en vacances, ce qui est bien, c'est de ne pas faire des choses, de ne pas avoir un rythme soutenu, etc. Alors qu'en fait, ce qui est le plus reposant en vacances, c'est de faire sans se mettre des obligations. Par exemple, tu peux faire la même chose que tu fais dans ta vie de tous les jours, mais en te disant, si je ne l'ai pas fait, ce n'est pas grave. Alors que dans la vie de tous les jours, à telle heure, je dois être ici. À telle heure, je dois être ici. À telle heure, je dois faire ça. À telle heure, je dois terminer ça. En vacances, je peux faire plein de trucs, mais en me disant, je n'ai pas d'obligation. Si ça, ce n'est pas fait, ce n'est pas grave. On a un sujet là-dessus dans le podcast Speak Easy avec Manuel et Léo. Et j'avais dit un truc, c'est que moi, en vacances, j'ai le même planning, j'ai la même façon de gérer mon agenda et autres, sauf que je m'octroie la possibilité de tout bouger. Et exact, en fait, c'est la liberté. Mais par contre, j'ai la même rigueur. Et je sais que si je veux le faire à 15 heures au lieu de 14 heures, je m'en fous. Et la liberté, c'est ce qui est reposant. Et ce n'est pas le fait de ne pas travailler qui est reposant pour certains. Par contre, cette histoire de, on en parlait au tout début, de vie pro, vie perso, ça, c'est vrai pour des personnes qui travaillent avec des horaires de bureau. Oui, ça dépend vachement de ton métier. Voilà. Quelqu'un qui a un métier comme le tien, comme le mien, où ça bouge beaucoup. Moi, je suis un gros connard. J'ai une chance de gros cocu. Non, mais il faut le dire quand même. Parce que je peux partir quand je veux, je peux arriver quand je veux. Mais du coup, à la fin, je bosse 10 fois plus. C'est quand même aussi le piège. C'est que tu es libre de tout et que tu n'as personne au-dessus qui te dit quoi faire. J'ai décidé toutes les 5 minutes et du coup, je travaille tout le temps. Quand je travaillais à l'hôpital, maintenant, je ne travaille plus dans les hôpitaux. Mais je ne compare pas mon travail à travailler dans les hôpitaux. C'est-à-dire que moi, même si je bosse 10 heures par jour, ça reste un métier. Je ne sauve personne, tu vois. Oui, quoi que. Peut-être. Tu n'en sais rien du tout. Demande. Est-ce qu'il y a un de vous qui vous a déjà sauvé avec un conseil ? Dites-lui, ça fera plaisir. Je vais me coucher ce sort-là avec des... Ben non, t'as cru quoi ? Non. En fait, ce que je veux dire, c'est que quand j'étais à l'hôpital, je savais que j'étais de garde, par exemple. À 8h30, 9h du matin, j'allais faire les transmissions à un médecin et je rentrais chez moi. Et c'est l'autre médecin qui était en charge des patients présents. À mon cabinet, avec l'entreprise Charles.co, avec les patients, je peux très bien avoir une idée à 21h chez moi en me disant mais ça, il faut qu'on bosse et je me mets à écrire, à faire quelque chose. Je peux très bien avoir un coup de fil alors que moi, je n'étais pas en train de téléconsulter un patient qui a besoin d'être appelé, etc. Et comment tu gères en vie perso, alors ? Parce qu'à ce moment-là, toi, tu as quand même une vie de famille. Oui. Comment t'expliques aux personnes autour de toi que soit ça te fait plaisir, soit c'est obligatoire, soit tu quittes un moment familial ? Combo des deux. De deux choses. C'est-à-dire, il y a des moments où je me dis, là, c'est pour moi, sauf urgence. C'est-à-dire, on a mis en place un système, les contacts se font via un système d'échange. Si on me contacte plus tôt sur mon téléphone, c'est que ça, c'est vraiment urgent. Comme ça, je sais que ça, je peux répondre tout à l'heure, ça, je dois répondre maintenant. Donc, en fonction des métiers, tu dois quand même rester ouvert à la possibilité d'être plus sollicité. Ça, c'est quand même une évidence. Moi, j'ai envie quand même de donner aussi une vérité. Oui, si tu lances quelque chose qui te tient à cœur, tu travailleras forcément plus parce que tu aimes ce sujet-là. Oui, si tu as plus d'ambition pour aller plus loin, il faudra forcément que tu te mettes au niveau de tes ambitions. Et puis, si tu es en phase de développement, ce n'est pas pareil que tu es en phase de stabilisation de ton job. Par exemple, l'avantage, c'est que ça a appris à ma fille qu'on peut avoir des horaires qui sont très variables. Par exemple, pour ses devoirs, avant, elle travaillait en faisant, bon, entre telle heure et telle heure, je fais mes devoirs. Quand je rentre du collège, je fais mes devoirs. Et à force, en grandissant, elle voit comment je travaille. Je peux très bien être avec elle en train de faire les devoirs. Puis, tout d'un coup, je dois passer un coup de fil pendant un quart d'heure ou je dois travailler sur un truc, je reprends. Des fois, elle me voit, il est 20h, 20h30, 21h, on a fini de manger. Puis, j'ai une idée. Puis, je me mets à travailler. Elle, maintenant, elle rentre du collège. OK, je me repose. Je fais mes devoirs. Si je fatigue en faisant mes devoirs, je laisse tomber. Je me re-repose. Je sais que je vais retravailler après. Il y a quelque chose de plus fluide, plus souple. Mais toutes les personnalités ne sont pas adaptées pour ça. Tout à l'heure, tu as dit que quand tu fais quelque chose qui te passionne et tout, au bout d'un moment, tu ne sais plus quelle est ta vie pro, ta vie perso. Mais il y a des personnalités qui ont besoin qu'on leur dise quoi faire. Et ce n'est pas négatif. Tu as des personnes. Oui, ce n'est pas parce que j'ai cette façon de penser qui est plutôt je me prends en charge, je fais tout seul, etc. Que tu ne peux pas être heureux. Ou c'est mieux. J'aime bien les appeler les super seconds, les super suiveurs. Je les appelle comme ça parce que ça peut être négatif de dire un second, un suiveur. Mais pourtant, sans un deuxième ou sans un troisième, le numéro un, il n'existe pas. Exactement. Dans mon fonctionnement à Charles.co, on a une équipe de médecins. J'ai deux, trois médecins où je sais que c'est un peu mes seconds, on va dire. Je peux compter sur eux, etc. Je sais que parmi eux, il y a un ou deux qui pourraient un jour me remplacer sans problème. Un ou deux, jamais. C'est très bien pour eux, le poste de second. C'est-à-dire, c'est des personnes qui, quand tu leur dis j'ai besoin de ça, 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 ils sont super efficaces. Mais ce n'est pas sûr qu'eux vont dire c'est ce qu'il faut. Et donc, on a besoin des deux. Le super second, sans celui qui est en tête, il sera un peu perdu. Et celui qui est en tête, il a besoin des super seconds parce qu'il a besoin de gens où il va dire, je te donne cette tâche, où j'ai besoin de ça, tu vas le faire. Toi et moi, on est un peu dans le même fonctionnement de diriger, entreprendre, etc. Tu nous mets en position de super second, qu'est-ce qui va se passer ? Je me connais, tu me dis si tu te reconnais dedans. On va me dire, Gilbert, on a besoin, il faut que tu fasses ça, ça, ça. Et en le faisant, je dis, ça serait mieux de faire comme ça. Ah bah tiens, je vais modifier. Ah, tu vois ? Alors en fait, je n'ai pas fait tout à fait ça. Vous en aviez bien pour dans une semaine, vous l'avez maintenant tout de suite. Mais comme ça, vous pouvez me dire si c'est nul ou pas. Voilà. Et puis, je vais modifier. Et d'ailleurs, ça serait pas mal. Finalement, on n'est pas des super seconds parce qu'on va foutre le bordel au premier. C'est pour ça que c'est important de repérer comment on fonctionne. Et c'est frustrant parce que je donne aussi un point négatif, c'est que dans notre personnalité, moi, par exemple, j'ai vraiment dû me bousculer pour me mettre en retrait. Et on le voit d'ailleurs dans mes vidéos. Si tu remontes, ça fait 12 ans qu'on fait les premières vidéos. Il y a eu un passage où tu as l'impression que je suis monsieur, je sais tout, que tu as envie de mettre des claques. Et il y a un passage où je commence vraiment à mettre complètement l'ego de côté en me disant non, non, mais attends, ça donne quoi si pendant une heure, là, tu es le super second de ce mec qui s'est pris tous les arbres à ta place dans la gueule et que tu fermes ta gueule et que tu lui poses juste des questions et que tu l'écoutes. Quand tu dis, je donne l'impression d'être le mec qui sait tout, etc. Il y a une particularité, je trouve, chez les personnes qui font, qui avancent, qui sont entrepreneurs, etc. Quand je dis entrepreneur, je ne parle pas business, mais qui entreprend. Oui, qui font des choses. Et ça peut être quelque chose qui ne génère pas d'argent. Vous pouvez entreprendre votre jardin. Vous pouvez entreprendre la rénovation de votre maison. La prise d'initiative. Exactement. C'est des personnes qui, parfois, et d'ailleurs, moi, autour de moi et des personnes, même parfois, ont des réactions un peu de jalousie. On se dit, oh, tout ce que tu fais, tu réussis. Mais frère, tu n'as pas vu tout ce que j'ai raté, en fait. Sauf que ce que je rate, je ne le vis pas comme raté. Je le vis comme une expérience. Et donc, ça donne l'impression que je suis quelqu'un qui avance, qui réussit. La différence, c'est quoi ? C'est, je fais quelque chose. J'ai fait plein de trucs qui n'ont pas marché. Sauf que je les ai vécus comme, bon, OK, c'est une expérience. Tiens, j'ai appris. Bon, ça, il ne faut pas que je le refasse. Et donc, je n'en parle pas comme, oh là là, quel échec. Oh là là, quel connerie j'ai faite. Je ne connaissais pas l'expression avant que c'est Anthony Bourbon qui me l'avait dit dans l'interview qu'on avait faite. Il m'avait dit, un gagnant, c'est juste un perdant qui a essayé une fois de plus. Si tu la veux de façon plus humaniste, je pense que la phrase, elle est de Nelson Mandela, c'est, je ne perds jamais. Soit je gagne, soit j'apprends. Quand tu commences à vivre tes échecs, moi, je parle de mes échecs en disant, j'ai fait ça, oh là là, quel connerie. Par contre, du coup, ça m'a appris ça, 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 ça. Quand tu le dis comme ça, en face de toi, la personne ne l'entend pas comme un truc que tu as raté. Alors que si tu dis, oh là là, je me suis planté, ça ne va pas, etc. On va dire, oh là là, il a eu un échec. Et donc, les personnes qui entreprennent, non, ce n'est pas des gens qui réussissent tout. C'est des gens qui ne sont pas bloqués par l'échec. C'est comme dans la séduction, comme dans la drague. On dit, ouais, il est séducteur et tout. Pour moi, un vrai séducteur, c'est un mec qui se prend neuf râteaux pour une réussite, sauf que les neuf râteaux, ils s'en foutent. Ce n'est pas le mec qui a dix réussites à chaque fois qu'il drague. Et alors, si je me donnais les bons conseils ou essayer de partager au mieux aux gens qui nous suivent, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait d'ailleurs à la chaîne YouTube. Je sais que beaucoup regardent, mais ne pensent pas à s'abonner. Quand on est un très bon second, c'est-à-dire un très bon, ça, c'était Emmanuel Diaz qui me le disait, tu as des très bons employés et tu as des très mauvais entrepreneurs. Il y a des très bons entrepreneurs, etc. Je te considère comme un entrepreneur, je ne me considère pas comme un entrepreneur parce que je n'ai pas de salarié, je n'ai pas de masse salariale, je n'ai pas pris de risque humain, en fait. Mais tu as pris un risque pour toi. Je considère, s'il y a une fleur que je peux me donner, c'est le fait d'être malin. C'est le truc un peu félias. Oui, parce que j'ai un peu la flemme. Je n'aime pas trop gérer des êtres humains, ça me fait peur parce que c'est vrai. Et pourtant, en fait, le fait que je vais peut-être passer la nuit sur un sujet ou autre et je vais faire ça, ça a l'air rigolo, bien, on clique ici. Et ça engendre tellement de merde que j'apprends tellement de trucs qu'en fait, un mois après, tu vois, je vais me dire, en fait, ça, c'est trop intéressant. Il y a peut-être ça qui s'est... Tu sais que c'est comme ça que l'humanité a évolué depuis que... Oui, mais c'est ce qui fait que je me considère comme un entrepreneur. Il y a quand même un jour un mec qui a gratté deux cailloux et qui a dit, oh, il y a des étincelles. Peut-être que je suis un peu ça. Mais je ne suis pas le mec qui va après faire les rondins de bois, créer l'entreprise pour vendre le bois, pour l'amener, pour créer le feu de cheminée, pour... Nul. Par contre, le mec qui prend les deux cailloux et qui fait, hi, hi, et qui dit, oh, c'est peut-être moi, tu vois. C'est-à-dire, les gens comme ça, entrepreneurs comme toi, en général, on crée quelque chose et une fois qu'ils roulent, on a déjà envie de créer un autre. Mais moi, c'est tous les jours, c'est ça le problème. C'est qu'aujourd'hui, je suis content d'être bien entouré, notamment par mon agent, etc., qui sait me mettre des claques dans la gueule et me dire, non, 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 ça, il faut continuer. Ça marche depuis un an, mais attends, n'oublie pas que ce que tu as fait avant, ça a marché depuis 12 ans. Il faut que tu refasses la même chose pour qu'on pense, machin. J'aimerais vraiment profiter de l'occasion pour la dire, c'est que la seule différence pour moi à avoir en tête, à appliquer dans la vie pro, vie perso, quel que soit ton métier, quel que soit, même si tu ne travailles pas, tu es en train de chercher du boulot. Chercher du boulot, c'est du boulot pour moi. C'est une façon de travailler. Il y a une différence fondamentale, c'est qu'il ne faut pas utiliser les mêmes capacités de personnalité qu'on a dans le travail et dans la vie perso. Dans le travail, si je vois quelqu'un qui est en train de faire un truc qui ne va pas, ça ne va pas fonctionner, je vais lui dire, non, ça, j'aimerais bien que tu corriges. Et il va me dire pourquoi ? Parce que c'est mieux comme ça. Dans la vie perso, si j'ai à côté de moi ma fille, ma compagne, etc., qui sont en train de faire un truc, je sais que ça ne va pas marcher. Mais ils ont l'air de prendre plaisir à le faire. Mais il faut que j'accepte l'idée que dans la vie perso, non, fais comme tu as envie. C'est un conseil en or. Mais vraiment, parce que tu sais que je pense que ce qui m'a le plus pénalisé, par exemple, c'est le fait de penser une seule seconde pendant trop longtemps que je pouvais changer les jambes. Je trouve que ce n'est pas changer, c'est leur donner le conseil. C'est-à-dire, dans le travail, tu peux utiliser l'objectif efficacité réussite. Dans la vie perso, l'objectif efficacité réussite, on peut le baisser et mettre à la place l'objectif plaisir détente. Je donne un exemple très concret. Récemment, j'étais en vacances avec ma compagne. On se baladait, on était en Italie. Et elle me dit, ah, j'ai envie qu'on aille à tel endroit, j'ai envie d'aller le visiter, etc. Et elle voulait y aller dans la ville, en se baladant, etc. Je savais que le trajet, parce que j'avais vu en passant et j'avais repéré que le trajet était un peu pourri, plus long, bref, etc. Je lui dis, mais ça serait mieux de passer par là. Elle me dit, ah, mais j'ai envie, c'est parce que pour voir ça. Dans mon travail, je n'aurais pas fait de compromis. Je lui aurais dit, non, c'est mieux de passer par là. Là, elle avait envie, pourquoi pas ? Ce n'est pas le meilleur trajet à faire, mais puisque ça lui fait plaisir, allons-y. C'est la seule différence que je conseille de faire dans la vie pro, vie perso. Vie perso, l'efficacité n'est pas l'objectif, c'est le bien-être qui est l'objectif. Travail, l'efficacité, c'est l'objectif. Et donc, je vais adapter ma capacité. C'est ce que tu as appelé tout à l'heure l'empathie, en disant le côté empathique. Oui, mais quand tu aimes les gens. Moi, par exemple, j'ai des gens dans mon entourage que j'aime profondément. Et tu as envie que ça marche pour eux. Ben oui, et je sais très bien qu'il y a des trucs qui s'appuient. Eh bien, il faut que tu rajoutes dessus. J'ai envie que ça marche pour eux, mais j'ai envie aussi qu'ils soient heureux. C'est-à-dire, j'ai envie que ça marche pour eux selon leur fonctionnement, pas le mien. Je te donne un exemple. Je vois ma fille, quand elle était petite, en train d'essayer de faire un truc. Elle ne va pas y arriver. Je vais lui apprendre. Non, ce n'est pas comme ça qu'on fait. Par contre, je ne vais pas le faire à ta place. Tu vas le faire jusqu'à réussir. Ça, c'est pour lui apprendre à s'en sortir dans la vie. Par contre, je la vois en train de jouer avec un truc, un jeu vidéo. Et je sais que si elle joue autrement, elle gagnerait plus. Sauf que ça l'éclate de jouer comme ça, même si elle perd. Je ne vais pas lui dire, non, non, joue comme ça, tu vas gagner. Tu vois ce que je veux dire ? Tu vois la différence entre... Je suis incapable. Mais c'est des trucs tout cons. Je vais faire du kart avec des copains un week-end. Il y en a un qui n'arrive pas à avoir un chrono. Mais moi, dans ma tête, je suis le coach de Lewis Hamilton. Sauf que toi, pour toi, tu vas être heureux de faire le bon chrono. Lui, il va être heureux de faire le dérapage qui le sort de la route. Et il s'éclate en disant, putain, j'ai un souvenir. J'ai un souvenir de kart. Qu'est-ce qu'on s'est marré ? Je suis rentré dans un mec. On a arrêté. On a dû tout arrêter, recommencer. Je me suis marré. Lui, ça lui a fait sa journée. Toi, pour toi, c'est la réussite. C'est pour ça que je dis, l'objectif dans le boulot, c'est différent. Et on a tous des capacités différentes. On a la capacité à se concentrer. La capacité à gérer des choses, plusieurs choses en même temps. La capacité à résoudre des problèmes rapidement. Et tu as des gens dont la principale capacité, c'est de t'aimer. Et ça, c'est ce qui te permet aussi d'être efficace. C'est-à-dire, si tu es entouré de gens qui ne t'apportent pas d'amour, qui ne t'apportent pas d'admiration, qui ne t'apportent pas d'affection, qui, le jour où tu n'es pas bien, ne te disent pas, ce n'est pas grave, prends ton temps, ça va aller, ça se passera moins bien. Et c'est pour ça que je dis, il y a des gens dont leur principale capacité, c'est d'apporter de l'affection. Et c'est une capacité. Nous, par exemple, entrepreneurs, on donne parfois l'impression qu'on n'apporte pas l'affection. D'ailleurs, les gens dont la principale capacité, c'est l'affection et l'amour, ont besoin aussi, quand il faut résoudre des problèmes, de quelqu'un qui résolve les problèmes. Je te partage ma façon d'être. Comme ça, j'ai un peu aussi ton retour d'expérience là-dessus. Le meilleur moyen de me montrer que tu m'aimes, c'est de profiter de la sécurité que j'instaure pour toi. Moi, ma façon d'être heureux, c'est de me dire que le fruit de mon travail, c'est que j'ai pu peut-être permettre à quelqu'un d'être plus en sécurité, d'avoir un meilleur niveau de vie, d'avoir... Moi, en perso, je m'en fous si c'est pour en profiter tout seul. Par contre, de l'autre côté, quand la personne va me dire « Mais tu sais, on n'était pas obligé d'aller là-bas. Moi, ça me fait plaisir d'avoir un petit truc là. » Ça me rend fou. Parce que je me dis « Je me suis battu pour essayer à ce que tu es mieux que les autres. » Tu me fais penser à un patient que j'ai eu. Alors, lui, il avait... On n'avait jamais eu le sortie de cette phrase. Elle est géniale, c'est quoi ? Tu me fais penser à un patient que j'ai eu. Non, non. Il avait une problématique d'éjaculation rapide. Bref, on parlait. Tu me fais penser à lui, pas pour ça. Je n'en sais rien du tout. On pourra se voir, mais là-dessus, ça va. Il me dit « Mais je fais tout, je fais tout pour que ma compagne soit heureuse. » Par exemple, quand il va au resto, il va choisir le meilleur resto. Il va choisir les plats où il sait qu'elle aime bien. Il va prendre la meilleure bouteille. Voilà, il va être dans le top du top de ce qu'on peut faire. Et il me dit « Mais ça me tue quand elle me dit « Mais tu sais, si on avait mangé un sandwich, moi, j'aurais été heureuse. » Non, mais j'ai fait plein de trucs et elle n'est pas contente. Et il a mis du temps à comprendre qu'elle, son kiff, c'était de passer du temps avec lui, pas de passer du temps dans ce resto. Et il a mis du temps à comprendre que oui, on peut l'aimer sans qu'il en fasse trop. Mais ça, ça vient de son histoire. C'est-à-dire, il a grandi avec le fait qu'il avait les bisous, il avait les félicitations de la famille des parents, il avait l'admiration dans le regard de sa famille quand il avait des super notes, quand il avait rangé sa chambre, quand il avait tout nettoyé, quand il avait abattu une quantité de boulot énorme. Et donc, il n'a pas l'habitude qu'on vienne lui faire un bisou juste parce qu'il est assis tranquille. Et donc, il ne comprend pas comment on peut l'aimer sans qu'il en fasse trop. Et elle, elle dit, mais non, moi, j'adore qu'il fasse ça par moi. Au contraire, c'est... Mais s'il ne le faisait pas et qu'on va manger un sandwich assis sur des escaliers dans la rue et qu'il me prend dans les bras et qu'on me parle de la pluie et du beau temps, mais moi, je m'en fous de ce qu'on fait. Ce qu'on veut, c'est sentir qu'on est bien ensemble. Et on a besoin des deux. C'est-à-dire, on ne peut pas dire ça, c'est bien, ça, c'est pas bien. Maintenant qu'on comprend tout ça, et merci pour ton retour d'expérience. C'est trop enrichissant. Et peut-être six mois, un an, tu vois, d'expérience en une heure. Dites-moi vraiment ce que ça vous inspire. Est-ce que vous nous... Enfin, vous trouvez ce qu'on dit complètement à côté de la plaque ou pas ? Enfin, quels sont, vous, vos retours d'expérience dans les commentaires ? C'est intéressant. Et ça me donnera d'autres idées pour peut-être inviter aussi d'autres personnes ou te réinviter carrément pour répondre aux commentaires. Avec plaisir. Maintenant, concrètement, je ne prends pas forcément des exemples avec mon taf parce que je donne déjà beaucoup d'exemples dans les lives, etc. Comment organiser sa vie quand on a la possibilité de faire plein de choses. Voilà. Mais plutôt une personne organisée ? Oui, parce que moi, de mon oeil, parfois, je juge trop ces personnes-là en me disant « Non, mais c'est faux. Elles ont le temps. C'est juste qu'elles prennent deux heures pour faire une pause-déj tout le temps avec les mêmes collègues au lieu de se dire « Je vais manger en une demi-heure quelque chose qui me va à moi pour faire une demi-heure de sport ensuite, pour machin, etc. » Souvent, je juge sans comprendre et connaître ce truc-là. C'est quoi, toi, les conseils que tu donnerais à une personne ? Pour bien gérer vie perso, vie pro. Premier conseil, repérer comment je fonctionne. C'est-à-dire, moi, par exemple, j'ai mis longtemps à comprendre que je n'étais pas fait pour travailler normalement. J'ai mis longtemps à le comprendre. D'ailleurs, mon entourage pensait que je n'étais pas normal. Oui, parce que pendant longtemps, tu étais à l'hôpital. L'hôpital, pendant que j'étais à l'hôpital, j'essayais de créer d'autres... J'ai monté des associations. Je faisais le diplôme de médecine sexuelle tout en faisant le diplôme de médecine d'urgence. Et donc, les gens, je me dis « Mais qu'est-ce qu'il fait ? Il parle dans tous les sens. » Donc, première chose, c'est repérer comment je fonctionne. Est-ce que je suis du genre, par exemple, à aimer travailler pour avoir juste ce qu'il faut pour vivre et beaucoup profiter de plaisir, de vie, etc. Ou est-ce que je suis plutôt du genre à avoir un kiff, à réussir à avoir des challenges ? Déjà, repérer ça. Ça change la donne sur comment je vais m'organiser. Pour faire ça, est-ce que tu conseilles, parce que je trouve qu'il y a aussi une capacité qui n'est pas évidente à avoir, c'est réussir à passer du temps tout seul pour apprendre à se connaître. Souvent, il y a beaucoup de personnalités qui ont besoin d'être tout le temps entourées ou de dire oui, il y a beaucoup de sollicitations pour jamais se sentir seul. Il y a des gens qui ont besoin d'être seul pour bosser, pour avancer, d'autres qui s'ennuient très vite tout seul. Donc, déjà repérer, et ça, c'est très facile. Tu es dans le métro, tu es sur ta moto, tu es en train de préparer ton café le matin, tu dis tiens, comment je passe mes journées habituellement ? Ah oui, non, j'ai besoin, moi, de travailler le week-end pour gagner plus d'argent. Je m'en fous complètement. Moi, ce que je veux, c'est le week-end que je parte en vacances ou, moi, me faire partir une semaine en vacances toutes les six semaines parce que c'est comme ça que ça fonctionne dans notre société, moi, ça va m'ennuyer. Déjà, repérer, déjà, comment on fonctionne. Deuxième conseil, on est sollicité beaucoup de nos jours dans presque tout ce qu'on fait. Je voyais, je parlais récemment avec une dame qui vient nettoyer le cabinet, parce qu'ils font un nettoyage spécifique, désinfecter, etc. Et même les personnes qui sont là, qui sont juste pour venir faire le ménage, même eux, ils ont deux, trois téléphones maintenant parce qu'ils travaillent avec une boîte, mais ils ont aussi leur auto-entreprise, ils sont salariés en même temps, parfois, ils font du black, etc. Un conseil que je donne, c'est de fixer quand on me contacte sur ce réseau-là, ça, on n'est pas à une demi-heure près et on fixe le truc quand on me contacte sur ce réseau, ça, c'est de l'urgence. J'ai installé ça, par exemple, avec ma fille. Si tu as besoin de quelque chose, tu m'envoies un message. Si tu m'appelles, ça veut dire que j'arrête tout ce que je fais et je te réponds. Ça veut dire qu'il y a une urgence. Mais il faut une autodiscipline à des consultations parce qu'elle ne trouve pas sa chaussette. Pour elle, c'est l'urgence du jour, mais ça, c'est un autre sujet. Ensuite, le fait d'avoir un agenda, c'est quelque chose, moi, pendant longtemps, je n'utilisais pas du tout l'agenda. J'entends beaucoup de gens me dire, surtout au début, je trouve que le SaaS, avant que tu arrives dans la vie pro, elle est entre tes 16 et tes 20, 25 ans. Quand tu changes de travail. Oui, par exemple. Et beaucoup me disent non, non, mais moi, ça ne me correspond pas. Si je me mets une heure, de toute façon, je le fais en 20 minutes, alors ça ne va pas. C'est ça. Et puis, tu peux avoir un truc à la dernière minute. Par contre, l'agenda, pour moi, ce n'est pas un agenda d'horaire. D'ailleurs, j'ai un agenda. Il y a Jérémy qui est là, qui essaie de me faire des agendas, mais il sait que j'ai du mal à... Tu étais là à l'heure aujourd'hui, en tout cas. Grâce à lui. Ça fonctionne. En fait, ce n'est pas un agenda que j'ai, c'est une liste de tâches à faire. C'est-à-dire, j'ai ça, 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 ça à faire aujourd'hui. Je note une heure approximative, mais si je ne l'ai pas fait à cette heure ci et à cette heure ci, pas de problème. L'agenda, il peut être important parce qu'il y a une réunion à telle heure. Ça, je ne vais pas dire aux gens de s'adapter à moi. Il y a une réunion, etc. Par contre, les choses à faire, aller chercher telle personne à tel endroit, oui, je vais noter sur l'agenda. Rédiger un texte, travailler sur telle vidéo, travailler sur telle amélioration sur la plateforme, etc. Je ne vais pas dire je vais le faire entre 9h et 9h30. Je vais le faire aujourd'hui. Ça se trouve, l'inspiration va me venir pendant que je marche. Je n'en sais rien du tout. Donc, il y a des choses que je vais fixer dans l'agenda et d'autres qui sont une liste de tâches à faire. La liste de tâches à faire n'est pas obligée qu'elle soit dans l'agenda. C'est une liste de tâches et je vais rayer quand je fais. Et malgré ça, d'ailleurs, ça se voit, si vous allez sur ma chaîne, vous verrez sur certaines vidéos, ça se voit. J'ai parfois des trucs écrits sur ma main juste parce que je suis à un endroit puis je dis, ah tiens, ça serait bien que je fasse ça aujourd'hui ou demain et je vais me noter sur la main le temps que j'aille noter alors que j'ai mon smartphone avec moi. J'utilise tout. C'est-à-dire, il y a l'agenda électronique, il y a les rappels sur le téléphone, il y a la liste de tâches, il y a les post-it. Et ça veut dire que tu peux faire des tâches qui ne te demandent pas forcément les mêmes capacités, à la fois créatives, mécaniques, etc. à plein de moments différents dans la journée. Oui, exact. Moi, je serais incapable de faire ça, par exemple. Par exemple, j'ai des vidéos à faire. Je poste quand même trois vidéos par semaine sur la chaîne chat.co et chaque vidéo, c'est un contenu scientifique, médical, beaucoup de conseils, etc. D'ailleurs, on aura fait aussi des vidéos sur ta chaîne. Il y aura des vidéos, vous verrez, on a parlé de sujets... De porno ! En même temps, le porno dans la tech, il n'y a pas plus rapproché. C'est le truc... C'est incroyable. Et en fait, je n'arrive jamais à... Jérémy, pour en témoigner, je vais lui dire je t'envoie les vidéos dans tel jour et puis finalement, je les envoie soit avant, soit après parce que l'inspiration m'est venue avant ou après. Donc, il y a les choses fixes, mes rendez-vous avec les patients, les rendez-vous de visio qu'on a à faire, etc. Il y a les choses qui sont des listes de tâches et je vais essayer de les caser comme je peux avec priorité et pas priorité et puis il y a les choses imprévues. Il y a des personnes qui ont du mal à avoir ces trois choses-là et il y a des personnes qui ont besoin que ça soit fixe. Ma compagne, c'est impossible. Elle me dit non, moi j'ai besoin que ça soit comme ça. Si je lui dis est-ce que tu peux faire ces trois, quatre trucs cette semaine ? Eh bien, je sais qu'elle ne les fera pas. Si tu m'écoutes... Par contre, si je lui dis cette chose-là, j'aimerais que tu la fasses aujourd'hui, ça sera fait. C'est ce que j'appelais tout à l'heure aussi les personnes qui ont ce côté entrepreneur. L'histoire de définir la personnalité et dire à l'entourage, surtout dire à l'entourage. Assumer, ne pas créer un double jeu ou ne pas faire croire que tu es quelqu'un. La personnalité qu'on considère normale de nos jours, c'est tu travailles dans la journée, le soir, tu es dans ta vie perso. Ça, d'après ce que je vois autour de moi, ça n'existe pas. Moi, on m'a souvent dit parce que j'avais un peu le truc de l'âge, etc. Tu sais, un peu le syndrome, pas de l'imposteur, mais presque. Parfois, j'allais dans des soirées un peu guindées, donc je m'habillais très bien. Puis j'allais dans les trucs et puis j'étais en jeans, machin. Et c'est Manuel qui me disait, mon agent, qui me disait à chaque fois mais arrête de te travestir. Tu es YouTuber, t'aimes être en suite, bah pas dans tes soirées tant que tu es bien habillé et propre sur toi. Prends un beau suite, pas un truc dégueulasse où on dirait que tu viens de faire un truc avec. Exactement. Et ça, c'est un truc vraiment que j'ai dû assumer et c'était super dur parce que j'avais tout le temps l'impression de devoir m'adapter à là où je devais être ou avec qui j'étais. Ça, ça rejoint à ce qu'on disait tout à l'heure, le fait de penser qu'on va nous apprécier pour ce qu'on fait, pas pour ce qu'on est. J'y vais, on va m'apprécier comme je suis. D'ailleurs, une question que je vous pose et un conseil en même temps. S'il y a quelqu'un qui vous aime, qui vous apprécie juste pour ce que vous faites pour lui, qu'est-ce que vous faites avec ? Le jour où vous ne le ferez plus ce que vous faites pour lui ou pour elle, qu'est-ce qui va se passer ? Il faut quand même que je sois avec des gens qui m'apprécient pas juste pour ce que je fais. Et d'ailleurs, chez Charles.co, c'est le truc qui a fait que j'ai adoré travailler avec, je féliciter Simon, Olivier, Jérémy, Camille, Max, bref, j'en oublie plein, Lucas, On est au César. Pourquoi j'ai adoré ? Parce que c'est des personnes, toute l'entreprise fonctionne avec des personnes qui vont m'apprécier ou ne pas m'apprécier pas pour ce que je fais, j'apporte, pour ce que je suis. Et c'est réciproque. Le jour où ils ne font pas quelque chose dont j'ai besoin, ce n'est pas la fin du monde pour moi parce que je l'aime bien, cette personne. Et je sais qu'il va se rattraper. Oui, mais je sais qu'il va se rattraper. Tu ne payes pas une personne juste pour ce qu'elle est ? Tu payes une personne pour ce qu'elle fait ? Non, par contre, tu travailles beaucoup mieux aussi avec une personne où tu sais que cette personne-là, tu aimes bien toi. Pourquoi ? Parce que ça veut dire que le jour où tu es en galère, elle ne va pas se contenter de faire son boulot. Oui, tu as raison. Je pense que certaines et le jour où elle, elle est en galère. Moi, avec les personnes que j'ai citées, il y a des fois des choses que j'ai faites qui ne relevaient pas du tout de ce que j'aurais, de mon métier. Et l'inverse, je sais qu'ils ont fait des choses pour moi qui ne relevaient pas du tout de leur tâche, mais parce qu'ils m'aiment bien, ils l'ont fait. Donc, un, prendre conscience de qui on est, etc. Ensuite, l'organisation. Ne pas faire une organisation rigide. À telle heure, j'arrête. À telle heure, je termine, etc. Oui, mais il y a des gens qui vont nous dire « Vous êtes gentils, les gars. Moi, j'ai qu'à notre enfant. J'ai un loyer, j'ai machin. » Il ne faut pas qu'elle soit rigide. Il faut qu'elle soit semi-rigide. Ce n'est pas comme l'érection, en fait. C'est mon domaine. C'est mon domaine. Je ne pouvais pas... On la laisse. Semi-rigide, ça veut dire quoi ? On fixe les horaires. On fixe ce qu'il y a à faire. Mais s'il y a un changement, ce n'est pas un drame. C'est ça que j'appelle le semi-rigide. Il y a une flexibilité. L'autre conseil que je donne, c'est quand vous êtes c'est-à-dire je prends une demi-heure pendant laquelle je vais me reposer. Si pour vous, se reposer, c'est lire. Lisez. Si pour vous, se reposer, c'est s'allonger, regarder le plafond. Faites-le. Si pour vous, se reposer, c'est regarder un truc débile sur Netflix. Faites-le. Si pour vous, se reposer, c'est aller faire un tour. Faites-le. Ne laissez personne vous imposer ce que c'est se reposer. Il y a des personnes autour de moi qui me disent « Moi, ça me détend de ranger. Moi, ça me détend de faire le ménage. » Je ne vais pas te dire « Non, repose-toi, allonge-toi, il y a un truc, c'est comme ça qu'on se détend. » Si le fait de ranger, ça te détend, range. Dans les retours, il y avait des jeunes ou pas d'ailleurs qui me disaient « Mais moi, vu que je rentre chez moi le soir et que je suis censé me reposer, l'idée de la société que j'aimerais créer, du projet, mais qui m'anime, je ne le fais pas parce que j'ai déjà travaillé toute la journée. » Je lui dis « Mais ça n'a rien à voir. Là, tu fais une passion. Ça ne va pas t'apporter plus d'argent à la fin du mois. Tu n'aurais pas démarré. » Pour moi, le repos, ce n'est pas ne rien faire. Pour moi, le repos, c'est de faire quelque chose qui n'est pas du travail au sens « Si je ne le fais pas, ça va être galère. » Je fais un truc qui me fait plaisir. Et je suis sûr que ce que je vais dire, il y a plein de gens qui écoutent qui vont dire « Ah, putain, moi, je suis comme ça. » Il y a des gens qui vont faire du sport pour se détendre et il y a des gens parce qu'ils sont détendus ils vont au sport pour se faire plaisir. Et ce n'est pas du tout la même chose. C'est vous. C'est-à-dire « Putain, je suis bien, je suis détendu. J'ai envie d'aller me faire une bonne séance de sport comme ça, m'amuser. » Et tu as des gens qui disent « Je ne suis pas bien, je vais aller me faire une bonne séance de sport, j'irai mieux après. » Et c'est pareil pour la balade, ça peut être pareil. « Oh, je suis bien, j'ai envie d'aller faire un tour là juste pour kiffer, pour passer un bon moment. » Et tu as des personnes qui vont dire « Je vais aller à tel endroit, ça va faire du bien. » L'expression, moi, que je déconseille d'utiliser « Fais ça, ça va te faire du bien. » Tu ne sais pas du tout ce qui va faire du bien à une autre personne. La meilleure chose à lui dire, c'est « Qu'est-ce qui te ferait du bien ? » Pas « Fais ça, ça te ferait du bien. » L'exemple typique. « Je suis contrarié, je ne suis pas bien, un petit coup de blues, déprime, tiens, je me suis fait larguer ou à mon boulot, ça ne va pas, etc. » « Viens, on va aller au resto, ça va te faire du bien. » Mais qu'est-ce qu'on sait que le fait d'aller au resto, ça va me faire du bien. Oui, parfois, il préfère rester chez lui, parler. Si ça se trouve, ce qui va me faire du bien, c'est le fait de me foutre un quart d'heure tout seul et de ruminer le truc et un quart d'heure après, ça va mieux. Si ça se trouve, ce qui va me faire du bien, c'est juste aller marcher. Si ça se trouve, ce qui va me faire du bien, c'est de bouffer. Je ne sais rien du tout ce qui va me faire du bien. Donc, ne jamais dire à une personne « Ça, ça va te faire du bien. » Comment tu gères l'autodiscipline dans ta vie pro, vie perso quand tu as des patients qui viennent te voir et que tu sais très bien, comme tu le disais avec tes enfants et tout ça, que c'est parce que juste, ils ne le font pas. Mais le temps, tu l'as parce que tu mets deux heures à bouffer, tu mets une heure à te préparer le matin, tu scrolles sur TikTok pendant 40 minutes avant de te réveiller. Donc, le temps pour lire 20 minutes, tu l'as. Le temps pour aller au sport une demi-heure, tu l'as. Et comment tu fais ? Je conseille de tester et voir. Ça, c'est un truc que vous pouvez retenir. Dans presque tout ce que vous faites dans votre vie, on teste et on voit. C'est-à-dire quelqu'un qui dit je vais essayer de raccourcir mon temps de pause de deux heures de repas, de midi, et je vais voir ce que ça donne. Si la personne se dit tiens, c'est marrant, je suis beaucoup plus fatigué l'après-midi que le jour où je mange en une demi-heure. Ça veut dire que ton organisme est fait pour que tu prennes deux heures et il vaut mieux prendre deux heures et être efficace l'après-midi que de prendre une demi-heure et passer tout l'après-midi à dire putain, je ne suis pas bien, je ne suis pas bien, je ne suis pas bien. Pour moi, c'est comme le sommeil. C'est une question d'habitude. Si tu prends l'habitude de dormir 6h30, 7h par nuit, à un moment, tu seras bien en dormant 6h30, 7h par nuit. Sauf qu'il y a des organismes qui sont capables d'être bien en 4h ou pas. Par contre, là où tu as raison, c'est quand on veut changer d'habitude, on ne la change jamais de façon brutale. C'est-à-dire quelqu'un qui, je reprends ton exemple, qui prend deux heures de pause le midi, on ne la change jamais de façon brutale quand on veut que ça soit durable. Il vaut mieux le faire de façon progressive. Toi, tu arrives à le faire parce que tu as la motivation. Oui, mais je veux voir surtout le résultat. En fait, moi, je suis toujours pressé de voir le résultat. Focus sur le résultat. Oui, donc je me dis, si maintenant, je me mets une tarte dans la gueule, je vais voir tout de suite si ça fait mal. Je ne vais pas attendre 30 jours de mettre une petite table et puis à un moment, ça fait mal. Mais les personnes qui sont focus sur le résultat n'ont pas besoin de nos conseils qu'on est en train de dire. Parce qu'ils ont déjà la motivation et ils n'ont pas besoin. Le mec qui veut du résultat, du chiffre, il ne fera pas deux heures de pause le midi, déjà. On est en train de parler d'une personne qui dit j'aimerais bien changer des choses, des détails. Vous connaissez l'expérience de la grenouille et l'eau froide ou pas ? Non. Non ? Mais tel que tu la présentes là, ça a l'air incroyable. On va se régaler. En fait, c'est pour montrer comment notre cerveau peut bugger quand on lui impose un changement brutal qu'on ne souhaite pas. Alors, il ne faut pas le faire, c'est dégueulasse, mais c'est une expérience qu'on faisait dans le temps. Tu prends une marmite d'eau, tu la fais bouillir. Tu jettes une grenouille dedans, elle donne des coups de pâte, elle se débat et elle saute. Tu prends une marmite d'eau tiède, tu mets la grenouille dedans, tu fais chauffer lentement, lentement, lentement jusqu'à bouillir. En fait, la grenouille, elle se laisse mourir. Pourquoi ? Parce que le changement de température n'est pas brutal. C'est horrible quand même. Pour la grenouille ? Oui. Ah, oui. C'est pour ça que j'ai dit qu'il ne faut pas le faire. Et c'est à toi de développer des grenouilles d'intelligence artificielle qui nous permettent de faire des trucs sans faire souffrir. Ce n'est pas à moi de le faire. Tu as vu comment on rejette la faute. Tout ça pour dire que imagine que tu veux passer de deux heures de pause repas à une demi-heure. Tu te dis, j'ai envie d'essayer, je pense que je serai mieux. Tu passes de deux heures à une heure quarante-cinq pendant une semaine, puis à une heure trente pendant une semaine, puis à une heure quinze pendant une semaine, puis à une heure. C'est comme ça qu'on fait pour réduire. On a compris comment s'analyser. On a compris aussi beaucoup de choses, beaucoup plus de choses que ce sujet de base. Maintenant, je prends un commentaire qui arrivera sûrement et qui nous dise, les gars, moi, je ne suis pas du tout dans vos exemples. Je subis ma vie parce que si je quitte mon travail tout de suite, je ne peux pas payer le loyer, je ne peux pas vivre, etc. Est-ce que tu as déjà eu des patients comme ça ? Et si oui, le mental joue forcément énormément au-delà du côté factuel parce que tu as des choix de vie. Et je sais qu'on va toujours répéter les choix. Et on n'a pas tous la même ligne de départ. Il n'y a pas le choix. Il y a des personnes qui n'ont pas le choix. Moi, j'ai mis aussi longtemps à faire un travail que je n'avais plus envie de faire pendant plus de sept ans. Un poste hospitalier que je n'avais plus envie de faire, mais je n'avais pas le choix. J'avais des factures à assumer, une vie familiale différente et je n'avais pas le choix. Et je savais qu'un jour ou un autre, j'allais l'arrêter, mais ça a mis sept ans parce que je n'avais pas le choix. Pour ces personnes-là qui disent « je subis ». Premièrement, il faut savoir que c'est une des causes majeures d'épuisement mental et de pseudo-déprime qu'on a de nos jours. Il y a beaucoup de gens qui téléconsultent, par exemple, sur charles.co pour des jeunes, problèmes d'érection, problèmes de libido, problèmes de jouissance, etc. Et on se rend compte que la principale cause, c'est qu'ils ne sont pas bien. Et le pro, je vois énormément parce que tu travailles toute la journée. Et ils ne sont pas bien parce qu'ils font un boulot qui ne leur plaît pas trop. Un boulot où ils aimeraient progresser, on ne les laisse pas progresser. Un boulot qui les épuise. Un truc qui revient souvent, c'est « je travaille beaucoup pour essayer d'assumer. Ce travail, ce n'est pas ma vie, j'aimerais faire autrement. » Et en plus, dans ma famille, dans mon couple, on me reproche d'être souvent absent. Et je me dis « mais comment je peux faire ? Je travaille beaucoup et en même temps, on me reproche de travailler beaucoup. » Il y a d'autres personnes qui ne sont pas bien parce qu'à leur boulot, on leur demande de faire des choses qui sont contre leur personnalité. Il y a une enquête qui a été faite en Suisse il y a quelques années qui a montré que les scores de libido, parce qu'on a des questionnaires pour score de libido, score de la fonction érectile, étaient corrélés au score de l'épanouissement au travail. Et plus il y avait un épanouissement au travail, plus on avait une libido et un fonctionnement sexuel correct. Donc oui, il y a une conséquence surtout chez les jeunes. Pourquoi je dis surtout chez les jeunes ? Parce que les personnes de plus de 50, 55 ans, en général dans leur tête je n'ai plus rien à prouver, j'ai un chef qui veut me demander des trucs, ça va, j'en ai vu passer des chefs, ils arrivent un peu à prendre du recul. Les jeunes, ils sont encore dans j'ai envie de créer quoi, j'ai envie que ça ait du sens pour moi. Le conseil que je vous donne par rapport à ça, c'est premièrement d'accepter l'idée et de prendre conscience que ce que vous faites est bien, c'est-à-dire je prends sur moi, je fais un travail que je n'ai pas envie de faire, mais c'est important. Déjà valoriser, c'est valoriser cette capacité que vous avez. Ce n'est pas donné à tout le monde, de se donner à ce point-là pour faire vivre une famille, pour rapporter de l'argent, pour s'en sortir, il faut valoriser ça. Je suis en train de faire un truc que je n'ai pas envie de faire, mais parce que c'est important de le faire. Ne serait-ce qu'avoir un truc positif de cette chose que vous subissez. Ensuite, et c'est un conseil qui marche très bien, commencez à réfléchir à ce que vous ferez après. Même si c'est dans 7 ans, comme ce que j'ai fait, le fait de savoir qu'il y a une porte de sortie soulage, même si la porte de sortie est très loin. Je te donne un exemple médical. Tu as très mal à la jambe. Tu ne sais pas ce que tu as. Tu vois le médecin, il te dit je pense que c'est une tendinite, je vais te prescrire un traitement et on va faire de la kiné et dans 3 semaines, ça va aller mieux. Tu es déjà mieux alors que tu n'as pas commencé le traitement. Parce que tu sais ce que tu as. Tu s'occupe de toi et que toi, tu réalises... Tu sais ce que tu as. Tu sais quand ça va se terminer. C'est la même chose pour l'exemple que tu as donné. Je sais ce que je suis en train de faire. Je sais qu'un jour, ça va se terminer. J'aimerais que ça soit vite, mais plus tard. Je vais commencer à chercher, je vais commencer à réfléchir, j'en parle. Peut-être que ça va arriver dans un an, dans deux ans, trois ans. Mais le fait d'avoir une porte de sortie, ce n'est pas pareil que d'avoir l'impression d'être piégé. Dans mon expérience, les gens les plus mal dans cette situation, c'est les gens qui sont piégés dans cette situation, qui n'ont aucune porte de sortie, qui ont l'impression que ça tourne en boucle. Et donc, le fait d'avoir des portes de sortie de quelque part, ne serait-ce que d'envisager que dans dix ans, je vais changer, c'est déjà psychologiquement important. C'est quoi un burn-out ? Je me suis dit que je voulais profiter de cette vidéo pour t'en parler et qu'il n'y avait pas le meilleur sujet, mais je pense que c'est important. On le définit souvent mal, d'ailleurs, le burn-out. On pense que le burn-out, c'est quelqu'un qui travaille trop. Il y a des gens qui sont très bien quand ils travaillent trop. Il y a des gens qui sont très mal. En fait, ce n'est pas ça le burn-out. Le burn-out arrive premièrement chez des personnes qui ont un côté un peu perfectionniste, besoin de bien faire les choses, qui n'aiment pas trop remettre au lendemain, qui ont besoin que leur tâche soit faite. Ça leur tient à cœur que le boulot soit bien fait. Pourquoi il faut avoir cette personnalité pour faire un burn-out ? Parce que le mec qui dit je m'en fous que ça soit bien fait, il ne fera pas de burn-out. On lui demande de faire un truc, il le fait vite fait. Ça ne le dérange pas que ça soit fait vite fait. Il ne va pas être déstabilisé psychologiquement. Qui va être mal psychologiquement, c'est le mec qui dit putain. Donc, il faut avoir cette personnalité et en plus une surcharge de responsabilité. Il faut les deux conditions. Quelqu'un qui a la personnalité de je veux que tout soit nickel. Et il y a beaucoup de choses à faire. Et à un moment ou un autre, il va dire je n'arrive pas à faire nickel. Et c'est ça qui va donner le burn-out. C'est j'essaye de faire toutes mes responsabilités nickel. M'occuper de ma maison, m'occuper de ma famille, m'occuper de... Oui, donc ça peut être dans le perso aussi. Tu peux ne pas travailler, être père ou mère au foyer et tu peux... Je te donne un exemple que j'ai eu hier soir avec un collègue médecin qui m'a appelé. Il voulait faire une consultation. On a fait une téléconsultation. Il ne comprenait pas trop ce qui lui est arrivé. Et quand je lui dis mais tu viens de me dire que tu t'es séparé et divorcé il y a deux ans. Tu as deux enfants une semaine sur deux. Tu as une nouvelle compagne qui elle-même est séparée, qui a des enfants et vous essayez de vous voir comme vous pouvez. Tu fais des gardes à l'hôpital et tu dois assumer que quand tu es avec tes enfants, tu es seul avec tes enfants. Tu travailles, tu dois caser toutes tes gardes dans la semaine où tu n'as pas tes enfants. Mais c'est la semaine où ta copine, elle est libre, elle peut te voir et donc tu essayes de courir partout. Et il pensait qu'il faisait un burn-out du boulot. Et en fait non, c'est de son organisation de vie qu'il faisait un burn-out. Surtout qu'il tenait à ce que tout se passe bien. Il voulait tout donner pour ses enfants quand il est avec eux. Quand il est au travail, il tient à ce que tout se bien fait. Quand il est avec sa compagne, il voulait que tout se passe bien avec sa compagne. Donc le burn-out, c'est quelqu'un qui veut toujours tout bien faire et à qui on rajoute des responsabilités. Des responsabilités, forcément il y a un moment où il ne peut plus faire. Quand on fait un burn-out, d'ailleurs je ne sais pas si tu sais, le burn-out ce n'est pas juste je suis fatigué. En général, il y a des personnes qui disent je suis en burn-out. En fait, ils en auraient le cul du boulot. Ce n'est pas pareil. Mais c'est une vraie maladie. C'est une maladie aujourd'hui le burn-out. Ça commence à être reconnu comme on l'a dit. En tout cas, médicalement, il y a des signes qui ne trompent pas. Tu te lèves le matin et tu es comme ça dans le lit. Moi, j'ai eu un collègue qui m'a appelé. Il pensait qu'il faisait un malaise, c'est un voisin et c'est un médecin. Il m'a appelé un jeune et il m'a dit tu peux venir voir mon sculpté, je ne suis pas bien. Il devait aller au boulot et il s'est réveillé deux heures plus tard avec son café sur la table, assis dans son canapé comme ça. Il prenait son café avant d'aller au travail. Il m'a dit je crois que j'ai fait un malaise, machin. En fait, quand j'étais loin, il était juste en burn-out. Il n'y a plus d'essence. C'est un peu comme l'hypoglycémie mais du mental. Je ne sais pas t'as déjà vu quelqu'un faire une vraie hypo, il n'y a plus personne. Je ne sais pas où je suis, je ne bouge plus. C'est limite ça le burn-out. C'est un épuisement total. J'espère vraiment que ça vous a plu. Je vais avoir vos retours dans les commentaires, les questions et autres mais c'est encore une fois une volonté sur la chaîne de découvrir un petit peu plus les coulisses du business et là, le faire avec un médecin c'est plutôt original. Merci. Merci à toi. Merci à tout le monde.